C'est un poème de Scriabin, alors qu'est-ce qui m'intéresse dans ce poème ? Je vais jouer le début. Qu'est-ce que j'ai essayé de traduire ? C'est très ambitieux. J'ai essayé de traduire l'immatérialité du son, toujours le son. J'ai affiné, et puis c'est une espèce de rêverie suspendue, comme ça. On est dans l'abstraction totale. Je vais jouer tout de suite Ravel, le début de la sonatine. Là aussi, j'ai quelque chose d'impalpable. Je joue le début de la sonatine de Ravel. Là, je suis dans l'impalpable. Mais si je veux donner cette impression d'impalpable, je dois être stable. C'est un mot qui m'est cher, toujours. Alors, il y a une espèce de contradiction. Je veux traduire l'impalpable, et en même temps, il faut que j'ai les doigts stables. C'est le ying et le yang. C'est une chose, une complémentarité, qui paraît en opposition, mais qui ne l'est pas. C'est pour ça que je prône toujours la stabilité des doigts. Parce que la palette sonore que je vais développer ne peut exister qu'au départ, un jeu stable. C'est un jeu stable.